Il y a un truc qu'il va falloir que tu saches faire dans le contexte des limites de fonctions, c'est de savoir encadrer des fonctions trigonométriques. Donc chaque fois que tu vas avoir du cosinus ou du sinus, il faut que tu saches reconstruire des encadrements. Alors je vais te montrer un petit exemple, une application, voilà cet exercice là. Tu vois on a deux encadrements à reconstruire, ok, avec deux fonctions, donc trigonométriques, la fonction f de x, x fois sinus x moins 1, et puis la fonction g de x que tu vois ici. On te demande à chaque fois de reconstruire les encadrements. Alors tu comprendras quand tu avanceras dans le chapitre des limites de fonctions, pourquoi on a besoin de faire ça. Je t'en dis pas plus puisqu'on est juste sur l'introduction, ok, et sur les exercices de départ qu'il faut savoir maîtriser avant de rentrer plus en avant dans la matière. Mais sache qu'on se fera des encadrements, c'est vraiment très important. Donc on commence tout de suite avec la 1, ok. Et tu vas voir que c'est pas très compliqué en fait, il faut juste se souvenir d'une propriété que tu as vue quand tu as fait les fonctions Trigo. et dès que tu sais maîtriser cette propriété, c'est bon, normalement ça va tout seul. Donc f de x égale x sinus x moins 1. Et on te demande de construire cet encadrement. f de x compris entre moins x moins 1 et x moins 1. De quoi je pars pour faire des encadrements avec les fonctions Trigo ? Et bien je pars toujours de la même chose, un sinus de n'importe quel angle, n'importe quel réel x, le sinus de x est toujours compris entre moins 1 et 1. Voilà, ça c'est ton point de départ, ok. Sinus toujours compris entre moins 1 et 1, et ce sera pareil avec cosinus. Donc après une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va reconstruire la fonction f de x. Alors tu vois que le sinus x ici, dans la fonction f de x, le sinus x, il est multiplié à x. Et on me dit qu'on veut démontrer l'encadrement pour tout x positif. Donc on travaille avec des valeurs de x positives. Du coup je fais quoi ? Pour avoir x sinus x, ok, pour pouvoir faire apparaître un fois x ici, et bien je vais faire fois x à tout le monde. Alors ça je vais te l'indiquer comme ça. Donc on manipule en fait des inégalités. Mais quand tu manipules des inégalités, il faut bien connaître les propriétés des inégalités. Et quand tu multiplies par une même quantité tout le monde, si la quantité est positive, tu conserves l'ordre des comparateurs. Si la quantité est négative, si tu multiplies par un non négatif, tu inverses les comparateurs. Donc ici je multiplie tout le monde par x, ok, qui est positif. On me le dit dans l'énoncé. Donc comme x est positif, je conserve l'ordre des comparateurs. C'est très important ça, parce qu'il y a un cas où ça sera inversé. Et du coup il faut que tu puisses justifier quand l'ordre est conservé. Il faut que tu puisses justifier. Alors moins 1 fois x, ça fait moins x évidemment. Sinus x fois x, ça fait x sinus x. Et 1 fois x, ça fait x, ok ? Donc on en est là. Pour aller jusqu'à la fonction f de x, tu vois, donc x sinus x, je l'ai. Il reste à soustraire 1. Donc je vais soustraire 1 à tous les membres de l'inégalité. Alors quand tu soustrais la même chose à tout le monde, que tu ajoutes, quand tu soustrais ou que tu ajoutes un même nombre, rien ne change, ok ? Les comparateurs, je veux dire, ne changent pas. Donc au centre, j'ai x sinus x moins 1. A droite, j'ai x moins 1. A gauche, moins x moins 1. Voilà. Et tout ça, c'est quoi ? Tout ça, c'est évidemment f de x. Donc on a bien redémontré l'encadrement qu'il fallait redémontrer, cqfd, ce qu'il fallait démontrer. On va faire la même chose. Ouais, c'est bon. On va faire la même chose du coup pour la fonction g. Ok, on va partir avec celle-ci. Et le point de départ ici, ce sera de dire que cosinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Pourquoi je pars de cosinus x ? Parce que dans la fonction g que tu vois là, j'identifie toute de suite que j'ai le terme cosinus x ici. Et donc ce sera lui mon point de départ, ma brique élémentaire. Tu vois, le truc vraiment de départ, ce sera cosinus x. Et je vais partir de cosinus x, compris entre moins 1 et 1. Et après, je vais reconstruire étape par étape. Et espérer, normalement ça marche toujours bien, espérer retomber sur le résultat qu'on te demande ici. Ok ? Allez, on teste. Alors la première chose qu'on fait avec cosinus x, c'est que tu vois dans l'expression que cosinus x est multiplié par x. D'accord ? C'est ça qui est prioritaire. Ce n'est pas le plus 2. Et ce n'est pas la division par x qui est plus 1. C'est vraiment le cosinus x fois x. Donc la première chose que je fais, c'est que je multiplie tout le monde par x. Et on me dit quoi ? On me dit que x est positif. Donc je multiplie par x qui est positif. Donc l'ordre des comparateurs est inchangé. Et tu obtiens moins 1 fois x moins x, 1 fois x, x, et au centre, x cos x. Ok ? La deuxième chose, c'est qu'on ajoute 2 justement. Plus 2. Donc je vais ajouter 2 à tous les membres. Sachant que quand tu ajoutes ou que tu soustrais, encore une fois, ça ne change rien du tout sur les comparateurs. Donc on a tout simplement ça et ça. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on divise tout le monde par x carré plus 1. Sachant que x carré plus 1, ça va être strictement positif. Attention, quand tu divises, il ne faut pas diviser par quelque chose de nul. Ok ? Et puis si c'est aussi négatif, du coup, on doit changer les comparateurs. Mais là, il se trouve que x carré, c'est positif ou nul. Et si tu ajoutes 1, c'est strictement positif. Ça, je vais le préciser. Donc x carré, c'est quelque chose qui est positif ou nul. Donc x carré plus 1, c'est strictement positif. Et donc, je vais diviser par x carré plus 1, qui est strictement positif. Donc les comparateurs, je vais mettre un petit peu de couleur, vu que c'est strictement positif. Les comparateurs restent inchangés. Et donc, moins x plus 2 sur x carré plus 1, x cos x plus 2 sur x carré plus 1. Et x plus 2 sur x carré plus 1. Voilà. Et là, tu as quoi ? Ta g de x. Ok ? Hop, 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 hop. Donc tu as vu, pour reconstruire des inégalités, il faut se rappeler de cette propriété des fonctions trigonométriques sur l'encadrement. Le cosinus de n'importe quel angle est toujours compris entre moins 1 et 1. Le sinus de n'importe quel angle est toujours compris entre moins 1 et 1. D'accord ? Si tu te souviens de ça et que tu travailles vraiment autour de ça et que tu reconstruis tes fonctions étape par étape, tu retomberas toujours sur les inégalités qu'il faut démontrer si tu respectes au fur et à mesure, bien sûr, les propriétés sur les transformations d'écriture des inégalités. Savoir que quand tu multiplies par quelque chose de positif, ça conserve l'ordre. Quand tu multiplies par un truc négatif, ça inverse l'ordre, etc. Voilà, c'est tout pour cette petite application en vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de remettre des choses en place dans ta tête. Si ça t'a plu, partage la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné, évidemment. N'hésite pas si tu as besoin d'aller plus loin, si tu veux qu'on aille plus loin dans les exercices, si tu as besoin d'un vrai accompagnement, regarde ce que je propose sur mon site internet. Il y a tout un tas d'offres d'accompagnement à distance. Donc n'hésite pas à me demander si tu as des questions. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao !